vidéo aujourd'hui on va parler de la sémiologie de l'image c'est quelque chose que vous m'avez demandé en commentaire dans les courriels dans les emails donc ça me fait plaisir aujourd'hui de faire une petite analyse avec vous c'est vraiment une introduction donc mon idée de base en fait dans cette vidéo c'est de vous montrer comment on passe de la logique de la linguistique à la logique de la sémiologie de l'image on va analyser un tableau je l'ai pas moi même donc ça va aider énormément pour le décryptage pour m'amuser j'ai mis une petite marinière qui fait référence bien sûr à picasso et donc on va pouvoir voir ça un peu plus en détail comme je le disais un petit peu avant comme je vous montrais un petit peu comment on passe de la linguistique à la sémiologie ou la sémiotique on va parler principalement de saussure et on va parler principalement de pierce je sais aussi que vous vous intéressez à la sémiologie de la publicité donc là on va plus s'intéresser à roland bart et derrida mais je vais vous faire une vidéo spécifique là dessus sinon ça fait trop d'un coup puis c'est compliqué donc j'aimerais vraiment prendre le temps de le faire par étapes pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne et comment utiliser cet outil quand on est dans cette façon de penser là on croit que les images ont un langage et en plus d'avoir un langage on peut les découper en unités de sens comme pour une phrase comme pour comme je disais le langage parlé c'est pour ça qu'à la base c'est une discipline qui intéresse les linguistes très souvent et puis je vous présente une idée de une manière en fait de faire une analyse d'image mais il y en a d'autres on le divise en trois la première c'est faire une analyse de la forme une analyse formelle les couleurs le cadre la taille donc là c'est rose il ya du doré il ya du bleu il ya du marron la taille c'est 36 pouces par 36 pouces c'est cadré avec un gros focus sur la vache c'est un format portrait portrait d'une vache les traits moi j'ai mis des gros traits parce que chez les grosses pattes donc je suis pas un très bon avec les choses fines donc je décris très rapidement qu'est ce que c'est donc quelle peinture j'ai utilisé etc ensuite on rentre et ça c'est intéressant aussi pour la suite on rentre dans l'analyse contextuelle en fait la mise en contexte ce que je sais sur l'auteur donc moi je suis pas un peintre officiel je suis dans aucun mouvement c'est ma première peinture en fait donc c'est ça mais on peut prendre aussi le contexte politique quand on prend garnika comme j'ai dit dans picasso c'est dans un milieu de guerre et c'est important ce toile là je l'ai fait en septembre 2020 et donc on est en plein contexte de pandémie l'été venait de passer j'avais je me faisais chier j'avais tout nettoyé ma maison j'avais tout rangé j'avais lu tout ce que j'avais à lire on pouvait pas voyager j'avais vu toutes les vues et toutes les vidéos netflix possibles inimaginables donc à un moment donné pour pas péter un plomb j'ai commencé à dessiner puis à faire des peintures j'en ai fait d'autres mais celle ci c'est la première c'est la plus importante donc le contexte dans lequel c'est arrivé ça va faire du sens et à la fin de la vidéo vous allez voir à quel point c'est important ensuite il ya l'interprétation ce qu'on en déduit donc tout ce qui est de l'ordre du symbole tout ce qui est lors de la suggestion ou de l'évocation donc ça on va le voir aussi avec avec pierce un peu plus tard donc en gros c'est un peu ce triptyque là qui permet de faire une bonne analyse d'image et vous allez voir c'est très c'est très utile pour comprendre ensuite quand on s'y intéresse à la sémiologie de l'image comme je vous l'ai dit malheureusement on peut pas parler de sémiologie de l'image sans comprendre ou sans parler de la linguistique en 1915 environ ferdinand de saucure un linguiste en fait hyper important c'est même un peu le père de tout ça a conceptualisé quelque chose qui est très intéressant il a compris qu'il n'y avait pas de lien entre un mot et sa signification là on a une vache le mot vache et même le son vache n'ont aucun lien avec la vache un lien logique ça aurait été meux la vache fait meux je lui donne le nom du bruit de l'animal le son ni l'écriture n'ont de lien avec la vache donc c'est un construit c'est quelque chose qui a été construit en fait et tout ça c'est un système et donc ce que dit saucure c'est que si c'est un système le langage c'est une structure puis on va voir à la fin de l'idée du structuralisme c'est un peu plus sûr et donc ça vit dans un dans un système ce que dit saucure c'est que ce système là il est composé de signes ou de phonèmes et ça c'est l'unité de base du langage c'est hyper important pour comprendre après la suite ces signes ils sont composés d'un signifiant c'est l'objet et ils sont composés d'un signifier sa signification vache l'objet signification mammifères domestiqué à quatre pattes des cornes qui donne du lait ok la définition donc on voit que le lien entre les deux est très 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 artificiel en fait c'est arbitraire c'est en fait les humains qui décident de faire ce genre de choses il n'y a pas de logique il n'y a ni un lien naturel comme je disais tout à l'heure bah me on aurait dû appeler les vaches me puisque il ya un lien direct et en plus c'est souvent contextuel à une langue donc le mot vache c'est uniquement pour les francophones si je vais voir les anglophones ils utilisent le mot cao donc ils sont encore ils l'utilisent encore d'une autre manière donc on comprend que la langue est extrêmement construite sur ces mots là et ça c'est sûr c'est excitant pour un linguiste on se dit comment c'est possible pourquoi on a choisi ce mot là pourquoi cette sonorité là pourquoi cette écriture là donc on commence à justement aller voir tout ça malheureusement ou heureusement ce sûr c'est beaucoup intéressé plus à la structure du langage plus qu'en fait à l'usage à la parole en fait il a lui il était vraiment concentré là dessus c'est normal c'est un des premiers donc il s'est pas intéressé à comprendre comment évoluer justement ce langage de la parole dans le milieu social lui il s'est vraiment vraiment concentré sur la signification dans justement du langage et il a produit créé si on veut la notion de structuraliste puis ça explique aussi comment sont construites les phrases ça explique aussi comment est construite une langue donc c'est un petit peu le début de tout ça donc comme c'est une langue les signes sont en lien avec des autres une vache c'est une vache un cheval c'est un cheval on peut pas l'utiliser on peut pas les inverser donc il y a vraiment une construction dans tout ça et là tous les linguistes ont commencé à travailler énormément là dessus puis essayer de comprendre là on va arriver à deux notions qui sont importantes la première notion c'est la dénotation un mot ou un signe à un sens direct par exemple si je vous dis violet ou marron marron c'est juste marron mais il y a aussi une connotation la connotation pardon la notion de connotation qui peut avoir plusieurs sens si je vous dis café un café c'est un lieu c'est un liquide c'est un type de graines c'est une couleur tout ça ça dépend du milieu culturel dans lequel vous êtes ça dépend du pays dans lequel vous êtes ça dépend du niveau de langue dans lequel vous êtes ça dépend de votre sexe ça dépend de plein de choses il ya des facteurs qui jouent dessus ça c'est intéressant en fait c'est très intéressant de voir qu'en fait il ya une polysémie donc plusieurs types de sens avec un seulement ce que dit linguistique là dessus c'est que justement comme je disais tout à l'heure le niveau de langue change donc moi j'ai jamais entendu un voleur dire à l'épicier donne moi tout ton blé et un épicier qui lui a donné des sacs de blé on a compris qu'avec le niveau de langue on peut aussi jouer avec les mots donc l'argot et ce genre de choses donc c'est assez complexe et assez vivant la langue et c'est ça qui est intéressant pour les linguistes donc là ça c'est ce qu'on peut faire avec les mots on utilise la même idée pour l'emmener dans l'image et dans l'image on peut rajouter des choses on peut lui a rajouté des attributs ou des évocations si je prends l'image d'un lion le lion c'est une bête sauvage c'est un prédateur c'est une espèce rare mais si je lui rajoute des attributs c'est la justice c'est la force c'est le pouvoir donc ça c'est très humain de rajouter des dimensions à tout ça pire il ya même des des animaux qui sont associés à des organisations donc si je prends le panda vous pensez tout de suite à wwf donc la protection des animaux donc on peut avoir ces associations là donc ce qu'on comprend c'est qu'on peut faire des associations de plus en plus distancés entre le mot et ça c'est le mot et son signifiant et donc on voit qu'on peut aller dans des degrés d'abstraction de plus en plus grand et c'est ça qui est intéressant avec la langue et puis c'est ça aussi qui fait tout le défi de nos analyses d'image c'est de voir jusqu'où on peut aller dans ces degrés d'abstraction donc contrairement à certains mots comme je disais ou contrairement à certaines phrases qui sont limités dans leur polysémie même s'ils peuvent être polysémiques une image c'est là tout le défi c'est que c'est tout le temps polysémique ce n'est que polysémique et puis c'est le défi et puis c'est tout le problème parfait donc on a bien situé un petit peu tout ça ce que dit donc il ya un point commun quand même entre la linguistique et l'image c'est la rhétorique donc c'est la capacité de mettre des images même quand on parle si je veux si je dis j'ai le choix en crevé j'ai fait une image donc on va pas un petit peu sur ce principe là je vous ai parlé de saussure maintenant on va parler de charles sanders pierce qui est le boss c'est le chef du game en sémiotique ou sémiologie lui qui était l'exographe l'exographe pas moi j'occupe du lexique philosophe et puis penseur linguiste il s'est intéressé justement à cette histoire là en à peu près à la même époque que notre copain saussure ce que fait pierce il va complexifier un petit peu la chose et dit et moi je trouve que dans les signes il y a différents types de signes il y en a même trois il ya le premier signe qu'on appelle les signes iconique et parfois en cours pour que ça soit plus simple on les appelle les icônes il ya des signes qu'on appelle les signes indiciel que parfois en cours pour simplifier on appelle les indices et finalement il ya les indices symbolique qu'on appelle les symboles ok il y en a trois ce que nous dit pierce qu'ils ont tous leurs caractéristiques si on prend l'icône l'icône elle a un lien direct avec l'image donc une autre image donc très souvent une photographie un portrait ça représente exactement ce que ça devrait représenter dans la réalité moi j'ai fait un portrait de vache là vous avez l'icône je rentrerai pas dans les détails des batailles sur l'icône mais c'est vraiment pour vous présenter pour vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne ce que dit ensuite notre ami charles c'est que on a l'indice l'indice c'est indirect ou c'est par causalité donc là encore on vous a sûrement parlé de la fumée qui dit qu'il ya un feu donc le truc classique il ya d'autres il ya d'autres d'autres signes comme ça et à pointer du doigt par exemple montrer quelque chose avec le doigt il ya des flèches il ya des symptômes donc je sais pas si c'est un symptôme de rougir mais je rougis donc ça veut dire que je suis mal à l'aise donc par causalité c'est parce qu'on arrive à faire une causalité entre cet objet là et ce qu'on veut exprimer on a le lien par exemple dans mon tableau j'ai mis la couleur or qui n'est pas juste une couleur qui est aussi un matériau et après vous savez on peut aller dans la symbolique qui peut être justement la richesse mais on va y arriver après donc j'ai pas choisi l'or au hasard tandis que marron c'est marron mais or c'est quelque chose qui est bien précis pour moi et qui fait justement un indice une causalité vers un matériau j'ai mis la couleur or pour que vous ayez une causalité vers l'objet en tant que tel or un peu comme ce que font les riches en fait quand ils mettent des dorures partout un peu cette idée là et le dernier symbole le troisième en fait donc pardon le troisième signe le symbole le troisième lui il ya carrément pas de lien entre ce qui montre en fait entre la représentation est ce qu'il est c'est ce qu'on apprend c'est appris en fait c'est culturel il ya une telle différence entre deux relations entre les deux qu'il faut l'apprendre qu'il faut l'apprendre en fait que vous l'apprenez en fait à l'école le classique c'est le code de la route le code de la route ça s'apprend de manière culturelle mais il n'y a pas que ça il ya des logos il y en a plein en fait il ya plein de trucs qui les chiffres les numéros les chiffres c'est culturel il faut les apprendre donc les drapeaux les drapeaux c'est aussi culturel il faut les apprendre donc on voit qu'il ya toute une toute une dimension symbolique donc là on va parler de ma vache et de sa dimension symbolique dans ma vache la symbolique donc le niveau culturel qui intervient c'est un symbole de fertilité c'est un symbole de richesse c'est un symbole d'abondance un symbole de fécondité c'est un symbole de générosité donc on peut avoir tout ça dans la vache donc on voit à peu près comment on s'éloigne en fait et c'est ça l'idée qu'il faut avoir dans la tête c'est que à chaque fois on s'éloigne de plus en plus loin de l'objet donc icône vache qui est une vache portrait de bâche indiciel l'or qui est le matériel symbolique richesse fécondité fertilité etc etc et en plus qu'est ce que j'ai fait donc une référence religieuse bien sûr qui est le tika tika ou potou de l'inde avec l'animal sacré de l'inde qui représente en l'inde pareil la richesse c'est la mer universelle c'est un animal qui est hyper important dans la culture hindouiste donc là de l'or une vache bouddhiste enfin une vache hindouiste pardon qu'est ce que l'auteur donc moi même a voulu a voulu faire donc là j'ai voulu mettre en place et j'ai voulu parler de richesse et d'abondance on est d'accord si je reviens dans mon histoire de contexte on est au milieu de la pandémie et c'est un moment où ça va pas très bien parce que on est coincé chez nous on en a marre et on désespère un peu là j'ai mis un symbole fort qui est un symbole religieux quelque part j'étais chercher quelque chose de religieux j'étais m'approprier quelque chose de religieux pour ensuite le mettre chez moi et pour ensuite récupérer en fait me servir de cette énergie pour constituer un élément important dans ma vie visuelle pour m'inspirer donc ce que j'ai fait c'est donc que j'ai utilisé cette déesse en fait j'ai créé une déesse pour justement aller chercher de l'énergie positive dans ma vie donc on comprend que contexte est important le contexte de cette pandémie fait que j'ai commencé à devenir à peindre pour justement aller chercher de l'espoir et donc pour finir si je voulais conclure je dirais que ce tableau là est un symbole d'espoir pour moi et c'est comme ça que je les constituer donc voilà ça vous donne une petite idée d'une manière dont on peut analyser un tableau il y en a d'autres il ya d'autres stratégies mais moi je voulais vraiment vous présenter les bases parce que c'est important de savoir jusqu'où on va et après de complexifier c'est sûr que si vous commencez à lire pierce en détail vous allez avoir plus d'éléments mais si déjà vous comprenez le triptyque que je vous ai présenté ça va déjà vous permettre d'avoir un pied dedans ça vous permet ensuite d'aller plus loin donc ça m'a fait plaisir de vous présenter une de mes oeuvres d'art j'en ai d'autres et un élément super important pour ceux qui seraient en histoire de l'art pour plus tard quand vous allez analyser ce que j'ai fait la signature que j'ai fait ici elle est toute petite aujourd'hui mais si vous regardez mes autres tableaux elle est beaucoup plus grande et on voit que c'est une première quand vous allez analyser ma vie bien sûr vous allez voir qu'en fait il ya une évolution que la signature devient de plus en plus grosse et donc l'auteur devient de plus en plus le peintre devient de plus en plus important face à son oeuvre je trouvais ça intéressant de justement vous en parler vous montrer un petit peu comment j'ai construit mon oeuvre et comprendre un petit peu la logique qui a derrière et puis justement qu'est ce que j'ai voulu exprimer donc ce que j'ai voulu exprimer pour finir c'est de l'espoir et j'ai été chercher de l'espoir je vous remercie d'avoir vu cette vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a intéressé que vous a trouvé ça aussi un petit peu amusant ça sort un petit peu des choses trop sérieuses puis partager like et puis faites moi des questions comme d'habitude des commentaires ça me fera plaisir de vous répondre à plus